Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi Ah putain j'ai pété ma banane Non ! C'est horrible mes cheveux Ils sont gras, j'aurais pas dû mettre Autant d'huile de coco Allez les gars on va faire des frites là Jusqu'il faut Coucou tout le monde, me voici pour une vidéo Dans laquelle je vais vous présenter Donc quelques favoris, quelques tops, quelques flops Vous connaissez la chanson, je pense que je vais pas être très originale Pour cette vidéo Donc sans plus tarder on y va J'ai commencé par les produits que j'ai reçus via la plateforme Octoly Donc Octoly je pense que vous connaissez depuis le temps Toutes les youtubeuses peuvent s'inscrire Ca permet vraiment d'avoir Des propositions par rapport à des marques Auxquelles Avec lesquelles on n'aurait pas forcément De réponses si on demandait un partenariat Ca permet vraiment aux youtubeuses De choisir un peu des produits dans toutes les marques Et ça permet aux marques aussi d'accéder Au niveau des youtubeuses A un grand panel, que ce soit des grandes Des petites, des moyennes Et je trouve cette plateforme vachement sympa Parce que c'est d'une simplicité Sans nom La seule chose qui manque pour moi Pour Octoly c'est une application En fait une application téléphone Où on peut en 2-3 minutes Cliquer sur et choisir les produits qu'on commande Bref j'ai reçu 3 produits Dans les 3 produits Il y a un flop, un top Et un... Premier donc c'est la crème de lèvres mat De Sephora Vous savez c'est la gamme Wonderful Cochon Alors on dirait que je dis Wonderful Cochon Là je suis très déçue J'ai déjà pas aimé le blush Je vous en ai fait une revue la dernière fois Je vous invite à aller regarder si vous l'avez pas vue cette vidéo J'ai pas aimé le blush Et franchement Le rouge à lèvres Ca fait un moment que je le vois Sur le site Sephora Et j'étais vraiment Je sais pas j'étais attirée par ce produit Parce que je le trouvais Original Et qui plus est beaucoup Les youtubeuses ont adoré Donc de toute façon Si j'avais pas eu ce partenariat Je me le serais acheté juste par curiosité Donc je vous montre comment ça se présente Donc vous avez un embout comme ça Rond Une espèce d'embout mousse Qui vous aide à appliquer la matière sur vos lèvres Et là j'ai pas du tout Mais pas du tout aimé Donc moi j'ai la teinte Wonderful Rosy Extrêmement déçue Mais vraiment déçue de ce produit Parce que je me suis dit cool Parce que comme j'adore les rouges à lèvres Sans transfert de chez Sephora J'étais persuadée que j'allais adorer ça Donc la teinte c'est pas forcément une teinte Qui me sied le mieux Parce que c'est un rose un peu bébé Barbie Bon j'aime bien de temps en temps Mais disons qu'aujourd'hui sur les teintes Je suis plus sur les nudes marronnées Mais bon ça c'est normal C'est une question de mode en ce moment Mais sans parler de la couleur Qui est un petit peu trop claire pour moi J'ai pas compris l'embout J'ai pas compris Parce que pour moi si c'était une boule Ça permettrait une application très simple Mais pas du tout en fait Parce que quand vous appuyez Le produit arrive au milieu Il y a un petit trou Donc le produit sort du milieu Et après en fait Il ne se diffuse pas dans la boule C'est à vous en jouant avec le petit embout De le faire Comment dire Imprégner la petite boule L'embout Et ensuite J'ai pas compris Parce que du coup quand vous l'appliquez Ça déborde C'est pas du tout pratique Il n'y a aucune précision Et au niveau de la tenue Je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus J'avais l'impression justement Que la tenue était plutôt bof Quand le produit a séché Ce que j'ai trouvé intéressant quand même C'est cette espèce de texture crème à la base Parce que du coup c'est hyper doux Et c'est beaucoup plus agréable On va dire Quand on le porte On le sent pas Qu'un rouge à lèvres mat classique On sent qu'on a une matière sur les lèvres Mais j'ai pas compris ce produit Parce qu'il est censé sécher mat Mais quand il sèche J'ai trouvé qu'il manquait d'opacité Alors est-ce que c'est la teinte qui fait ça ? Je ne sais pas Au niveau de la tenue J'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus Donc pour moi grosse Mais vraiment grosse déception Parce que je misais vachement dessus En fait pour pouvoir vous dire Allez-y les filles C'est pas trop cher J'ai 6 ou 7 euros C'est pas trop cher C'est mat C'est ce qu'on aime Et bah grosse 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 déception pour moi Le deuxième produit Honnêtement je l'ai juste commandé Parce que j'ai vu une revue de Marion Sur ce parfum Qui est le blanc de Courrèche J'avais pas du tout l'intention de le commander Courrèche c'est pas une marque de parfum Que je connais Ou que j'ai déjà eu l'occasion de sentir Et commander à distance C'est pas trop ma cam Moi j'aime beaucoup Voilà sentir les parfums Voir comment ils tiennent sur ma peau Avant de commander Mais là vu comment elle en a parlé Effectivement pour Marion C'est le parfum qu'on aurait tendance à mettre En tant que mariée Qui est très floral Très... Comment elle disait ? Très classieux Et vraiment du coup Ca m'a extrêmement attirée Quand je l'ai ouvert Je trouvais qu'il était juste mignon J'ai bien aimé Voilà tout blanc Tout simple Mais hyper mignon Ca me fait penser Oui voilà je sais pas A des draps blancs A des fleurs blanches Et vraiment tout ce côté romantique Qu'on peut retrouver Par exemple lors d'un mariage Ou d'une réception Et quand je l'ai ouvert Et que je m'en suis... Que je m'en suis mis Je me suis dit Mais c'est pas possible J'ai senti Mais à puissance 10 000 Le patchouli Et vous savez Comme j'ai un problème avec ça Ce n'est pas que c'est une horreur Et que c'est une odeur Vraiment insupportable C'est que le patchouli A forte dose Me écœure Et me fait tourner la tête Donc du coup Quand je l'ai mis Direct J'ai vraiment fait Oh putain Le patchouli C'est vraiment C'est ressorti comme ça Tel quel Parce que c'est la première chose Que j'ai senti Et là je me suis dit C'est pas vrai Encore un de ces parfums Où l'odeur de patchouli Domine Et on sent rien d'autre Du coup grosse 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 déception Et au bout de 3 secondes Franchement pas plus que ça Le patchouli s'est évaporé Et j'ai senti Quelque chose de beaucoup plus délicat De beaucoup plus raffiné Quelque chose de Oui de floral Et là j'ai fait Ah si j'aime bien en fait C'est vraiment Vraiment comme ça Que ça s'est passé Je suis Ah si j'aime bien Puis au fur et à mesure Je suis Oh non en fait ça passe Alors concrètement Qu'est-ce que je pense de ce parfum Moi je n'en suis pas Extrêmement fan Parce que je trouve Qu'il manque justement De délicatesse J'ai l'impression de sentir Ces parfums Comme malheureusement Je suis désolée de courage Vanderbilt Ou des parfums Qu'on va ressentir Dans les rayons Des supermarchés Qui peuvent sentir bon Bien sûr Mais c'est typiquement Ce manque de travail Que je sens Dans des fragrances De ce type là Qui peuvent Sentir très bon Et qui peuvent très bien Faire plaisir à certaines personnes Il n'y a pas de soucis Mais moi c'est vraiment Ce que je n'aime pas Donc du coup Pour moi c'est un flop Et là rien que Quand je le sens Non ça ne me plaît vraiment pas Déjà je suis C'est vrai que je ne suis pas Parfum floral Il faut dire ce qui est En règle générale Ce n'est pas trop ma cam Mais l'été j'aime bien Ou à cette saison là C'est toujours agréable Mais ce parfum pour moi Manque de fraîcheur Et bon bref C'est juste que je n'aime pas Tout simplement Troisième produit reçu Alors là en fait J'avais déjà entendu parler De cette marque de lunettes Etienne Watson Parce que j'ai vu des youtubeuses En parler Et des blogueuses Je crois que c'est Hello It's Valentine Qui en a parlé Si je ne me trompe pas Ce sont des lunettes Anti lumière bleue Vous le voyez Qui n'ont pas de correction Enfin moi en tout cas Il n'y a pas de correction Sur ma paire de lunettes Et que vous pouvez porter En devant les ordinateurs Moi qui travaille H24 sur ordinateur Et qui suis tout le temps Sur mon téléphone portable Quand ce n'est pas le cas Et que je ne suis pas au travail J'ai forcément sauté sur l'occasion Surtout que j'ai Surtout Surtout Parce que La paire de lunettes Que j'ai prise J'ai trouvé Qu'elle était d'une originalité Donc je vous la montre La voici Donc c'est une paire de lunettes Comme ceci Avec le bas bleu roi Et le dessus On est une espèce d'écaille En fait Donc en vrai Je les ai trouvées Extraordinaires Parce que justement Elles ont cette originalité Qu'on ne trouve pas forcément Sur d'autres sites De monture Et accessoirement Au niveau du prix C'est juste donné Cette paire de lunettes A fait un carton au boulot J'ai parlé du coup De cette marque A plusieurs collègues J'ai une collègue Qui a même commandé Sur le site Une autre paire Dans d'autres couleurs Mais qui C'est vrai que plusieurs fois On m'a dit Putain tes lunettes Elles viennent d'où La monture Elle est super originale Et c'est pas pour m'y tonner J'ai aucun intérêt à faire ça Je suis pas sponsorisée Par Evian Watson Mais On trouve tout de suite Un truc en plus Un truc Et à chaque fois Je disais Mais si tu savais C'est une paire de lunettes Que n'importe qui peut porter C'est juste pour éviter De se délinguer les yeux Devant l'écran C'est anti-lumière bleue C'est pratique Et à chaque fois Les filles Ou même des garçons J'ai même un collègue Qui m'a dit Putain ta monture Elle est super sympa De même Bref on va pas lister En gros ça a fait un carton Au travail Il y a plein de gens Qui ont adoré Donc certains qui ont commandé Et moi j'ai adoré Parce que c'est vrai Que j'ai un certain confort Que je n'avais pas à vendre Sur l'ordinateur Et Bah je les trouve juste Elles sont pas lourdes Et puis j'aime bien Ça accessoirise toujours Quand t'as pas envie De te maquiller En plus la paire de lunettes C'est toujours le cache misère Bref j'adore Cette paire de lunettes La monture Je la trouve juste géniale Je mettrai bien entendu Le lien en barre d'infos Et je compte d'ailleurs M'acheter une paire A moins de 50€ Ça vaut carrément le coup Sachant que j'ai une ordonnance Pour une paire de lunettes De correction Enfin pas de correction Mais de repos Comme ça je me suis dit Ça me fera une deuxième paire Mais je compte moi-même Commander sur Adrian Watson Une autre paire Que j'ai Que j'ai vu Donc voilà Je me suis remise A m'épiler les sourcils A la cire Je sais que c'est pas bien Je sais que Faut pas faire ça Parce que ça a tendance A faire que La paupière s'affaisse Mais je suis feignante Et voilà Je pense que Tout le monde Toutes les feignantes Comprendront J'ai pris la bande Visage De chez Vite Moi avant J'utilisais la bande Enfin les bandes visage De chez Nair Que j'adorais Et là je vous avoue Que je les Alors c'est efficace Ça retire les poils Par contre Je les rachèterais pas Parce que Je les trouve Un peu trop agressifs Pour un visage Justement La première fois Que j'ai utilisé Les bandes de cire froide Pour le dessous De mes sourcils J'ai eu Vous savez Des points de sang Tellement le truc Qu'à accrocher Après j'ai peut-être Mal utilisé Mais j'ai eu des points de sang Pendant une semaine J'avais une petite rougeur J'avais une petite croûte Et tout Donc voilà Et je les ai reutilisés Ce matin Et ce coup là Ce matin J'avais plein de colle Mais ça voulait pas Bref Je les trouve pas du tout Adaptés Je les trouve pas terribles Contrairement aux nerfs Qui voilà Je sais pas si c'est plus cher Ou pas En tout cas les nerfs Pour moi sont vraiment Les meilleurs Et quand on a la flemme De se faire A la pince à épiler Une bonne fois De temps en temps Un peu de cire En dessous du sourcil Ou pour votre duvet Pour votre moustache C'est vachement bien Sauf que pour la moustache T'as envie de crever Clairement Vive les brunes Je suis allée faire Un tour chez Natureo Je sais pas En ce moment Je suis très curieuse De découvrir des choses Justement dites Dites propres Ce qui est Complètement A l'opposé De ce que je dis Depuis des années Que le bio ça m'intéresse pas Que c'est de la merde Que je m'intéresse pas A la coupe des produits Où il y a que les ambiciles Qui changent pas d'avis Puisque la dernière fois Je suis allée chez Natureo Pour acheter Comment ça s'appelle De la levure maltée Notamment Et des petites graines de sésame Je suis allée faire un tour Dans le rayon esthétique Et je suis allée prendre deux choses Donc la première chose C'est le savon d'Alep Donc c'est un savon A l'huile de nigel Et à l'huile de baie de l'aurier Enfin Je parle de trucs Que je connais pas Clairement Huile d'olive De première pression Biologique Eco vert Etc Donc en fait Depuis un mois J'utilise plus de gel douche J'ai arrêté de me laver Oui J'utilise que des savons Parce que quand je sors de la douche Je trouve que quand on utilise un savon On sent vraiment Le propre Vraiment le savon Et ça me rappelle mon grand-père Qui avait toujours cette odeur De savon d'oeuf Sur le corps Il sentait toujours bon comme ça Et ça fait un bonbon Je me dis Putain quand je sors de la douche Le gel douche En deux secondes Y'a plus rien quoi C'est un peu comme les paquets de chocobon T'as pas le temps de t'y faire Qu'il y a déjà plus rien En la comparaison grosse quoi Et c'est vrai que du coup J'ai tenté Pour la première fois Le savon d'Alep J'ai trop kiffé J'ai kiffé Parce que déjà Ça sent vraiment le savon Un moment sur votre peau Vraiment le truc Que j'aime bien Et deuxième point Et truc Dont je ne pouvais pas du tout Enfin je ne m'en doutais pas du tout C'est que quand tu te laves Avec du savon d'Alep Quand tu sors de la douche T'es hydraté Enfin ta peau Elle n'est pas genre Tu vois ce que je veux dire T'as la peau qui ne tire pas Et justement J'ai trouvé que Notamment au niveau de mes cuisses C'était tout doux Sans pour autant Mettre de la crème Parce qu'on est d'accord Les crèmes J'en achète 60 000 Mais je dois en utiliser Une fois par semaine Et encore C'est quand j'ai le temps Et quand j'ai une vague de courage Qui m'envahit C'est très très rare Oui je suis une grosse feignante Oui 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 Et donc du coup Avec ce produit C'est tout pour moi C'est tout pour la feignasse C'est tout bien C'est tout bon J'ai envie de dire On croirait téléachat La mape Oui donc aujourd'hui Dans téléachat Moins 20% Sur le savon d'Alep Ah je me suis saoulée 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 Continue Ça va saouler aussi Quoi ? Continue Tu vas me saouler Le savon d'Alep Donc je l'ai trouvé Vraiment bien Hyper efficace Et je conseille A toutes Selles Donc Donc en plus d'être hydratant, c'est économique, écologique, bref c'est du tout bon, testez et vous verrez. Je voulais vous parler de l'huile de coco, donc j'ai acheté de l'huile vierge de droite coco, que j'ai eu chez Action, qui m'a coûté juste 10 balles ce petit pot, donc c'est pas donné. Et du coup j'en fous partout, c'est à dire que depuis une semaine j'en fous partout, donc j'en ai mis dans ma cuisson, parce que oui l'huile de coco vous pouvez cuisiner avec, donc c'est pas mal du tout. J'en ai mis pour m'hydrater le visage, j'en ai mis pour me démaquiller et justement je ne me démaquille plus qu'à l'huile vierge de noix de coco. En fait ce que je fais, encore une fois je vais au truc de feignante, quand je rentre dans la salle de bain, je me tartine le visage d'huile de coco, je vais sous la douche, je me nettoie après le visage avec un gant et le savon d'alep, ça marche vraiment bien ensemble. Et j'ai peut-être l'impression, mais j'ai vraiment l'impression que ma peau elle me remercie en ce moment, c'est à dire qu'elle ne me tire pas particulièrement, elle devient limite normale et limite plus trop déshydratée, donc c'est pas sans me déplaire. Et dans la cuisson, donc j'ai utilisé pour manger, je ne sais plus quoi, enfin bref, je sais qu'on peut l'utiliser en cuisine, je l'ai utilisé pour l'hydratation de mes pieds, j'en fous partout, c'est un peu le truc de grand-mère, enfin bon bref, c'est réputé pour être efficace de toute façon ce produit là, je le recommande. Et surtout, ça sent tellement bon. Ah, à chaque fois que je ouvre, j'ai l'impression de me tartiner, ça me fait penser au rocher coco, oui, donc toujours la bouffe, oui. Donc ça c'est, voilà, ça ne veut pas vous apprendre que c'est génial. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !